Le mois dernier, Erin et moi avons célébré notre douzième anniversaire de mariage. Nous n'avions pas d'enfants et nous étions tous deux satisfaits de notre travail. Nous avons découvert que nous avions beaucoup en commun lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'une conférence sur la comptabilité d'entreprise. À l'époque, moi, Paul Warner, j'étais cadre supérieur dans une entreprise qui fabriquait des équipements hospitaliers et elle était ingénieure chez un fabricant d'appareils médicaux. À la fin des réunions, nous avons dîné ensemble et décidé de nous rencontrer. Nous travaillions tous deux à Newark, dans le New Jersey, et habitions à quelques kilomètres l'un de l'autre. Après la conférence, nous sommes restés en contact et, peu de temps après, nous sommes devenus un couple. Nous avions tous deux une solide éthique de travail et une passion pour la haute cuisine, les voyages, les bons vins, la bonne nourriture et la bonne musique. Nous avons pu utiliser toutes ces choses au cours de notre relation et avons finalement réalisé à quel point nous étions faits l'un pour l'autre. Lors d'une de nos soirées passées dans un très bon restaurant que nous aimions tous les deux, je l'ai finalement demandé en mariage. Avec l'aide du personnel, j'ai placé la bague bien en évidence sur un morceau de gâteau au chocolat. Lorsque le plat a été placé devant elle, l'anneau était bien en évidence au-dessus et recouvert de glaçage blanc. Son visage s'est illuminé lorsqu'elle a vu la bague et j'ai pris sa main dans la mienne pour lui demander de m'épouser. Trois mois plus tard, elle a dit oui et nous nous sommes mariés. Le travail d'Erin en tant qu'ingénieur des procédés l'obligeait à voyager fréquemment pour participer à l'installation et au dépannage de nouveaux équipements de production. Je suis conscient qu'il s'agit d'un parcours professionnel inhabituel pour une femme, mais elle a dû mériter son poste en tant que diplômée en génie chimique. Elle a saisi l'occasion de travailler à la conception et à l'installation d'équipements parce qu'elle aimait l'aspect mécanique de sa profession. Grâce à la réputation qu'elle s'est forgée au fil des ans, elle est aujourd'hui connue et bien payée dans son secteur. Je suis plutôt un cadre. J'ai commencé ma carrière comme comptable dans une entreprise pétrolière et j'ai gravi les échelons jusqu'à ce que je puisse enfin entrer sur le marché du travail avec un solide CV et une tonne d'expérience. J'ai acquis encore plus d'expérience lorsqu'on m'a donné l'occasion de travailler comme vice-président des finances pour une petite entreprise de machines d'emballage. Après dix ans dans l'industrie, j'ai rejoint le poste de directeur financier d'une grande entreprise manufacturière. Notre maison, petite mais parfaitement adaptée, était idéale pour nous deux. Erin voyageant beaucoup, c'est la femme de ménage qui s'occupait de l'appartement. Elle avait passé près de cinq ans à travailler avec nous. Cette femme âgée était dévouée à son travail, source de revenus indispensables, car elle avait trois enfants qu'elle soutenait à l'école. Nous l'aimions tous les deux, c'était une travailleuse assidue et une personne honnête. Tout cela pour vous présenter notre mission et nous-mêmes. Notre vie était plutôt moyenne, rien ne sortait vraiment de l'ordinaire. On pourrait croire que nous nous ennuyons la plupart du temps, mais ce n'était pas le cas. J'étais prêt à essayer pratiquement n'importe quoi au moins une fois avec Erin. Nous avons pratiqué toute une série d'activités. Nous avons essayé le golf, la randonnée, le camping, le parachutisme, le saut à l'élastique et la plongée sous-marine. Une fois, nous avons loué quelques motos et parcouru la campagne pendant une semaine entière. Lorsque le temps le permettait, nous faisions de longs voyages d'affaires ou de vacances. Lorsque je voyageais où Erin était sur le terrain, nous partions ensemble. Aucune de ces activités n'étaient compulsives, mais nous les avons toutes appréciées. Tout ce dont nous avions besoin, c'était de temps pour nous détendre et d'un revenu suffisant pour participer à la plupart d'entre eux quand cela nous plaisait. Peu après notre mariage, nous avons envisagé d'avoir des enfants, mais nous avons finalement décidé de ne pas le faire. Nous avons fait ce choix ensemble et aucun de nous ne s'est senti coupable. Nous étions toujours heureux l'un avec l'autre après une décennie et demie. C'était il y a presque six mois. Ce sont les petites choses qui ont attiré mon attention. Les choses auxquelles on ne pense pas et que l'on considère comme acquises. Comme nos samedis. Les samedis, nous nous couchions tard, nous nous levions seulement pour préparer quelques sandwichs et des boissons rafraîchissantes, nous nous précipitions au lit et passions le reste de la journée à lire, peut-être à regarder la télévision et à jouer l'un avec l'autre. Le plus souvent, quand nous en avions envie, nous faisions l'amour. Comme moi, Erin aimait à la fois recevoir et donner toute sa personne à son partenaire. Cependant, au cours des cinq derniers samedis, elle n'a manifesté aucun intérêt, sauf en deux occasions, et encore, seulement verbalement. Pour me faire comprendre qu'Erin ne voulait pas de sexe, elle a commencé. Nous avions l'habitude de faire l'amour une ou deux fois par semaine et de nous coucher assez tôt pour faire une bonne séance d'entraînement tout en réussissant à passer une bonne nuit de sommeil. Au fil des ans, notre vie sexuelle est devenue plus régulière et plus cohérente. Une fois de plus, la situation s'est présentée, mais pas au cours des derniers mois. Notre activité sexuelle a progressivement diminué jusqu'à se limiter au samedi. Erin disait des choses comme « je suis terriblement fatiguée » ou « je dois me lever tôt demain » et « je ne m'en rendais pas compte ». Au début, je ne l'ai même pas remarqué et je n'en ai jamais parlé. Je n'avais jamais eu de raison de mettre en doute la fidélité d'Erin. Je n'avais jamais douté d'elle, même si elle voyageait beaucoup pour son travail et qu'elle le faisait souvent avec d'autres hommes de l'entreprise. Elle prenait de petites mesures, comme appeler à des heures bizarres, appeler juste avant de se coucher pour discuter ou partager sa journée, et ne manquer jamais de décrocher lorsque j'appelais son téléphone portable. Elle était toujours ponctuelle ou téléphonée pour donner une explication si elle rentrait tard à une heure précise. Si elle se trouvait dans une usine éloignée, sa secrétaire la contactait de ma part, car elle était toujours au courant de ses déplacements. Elle était toujours la première à me rappeler. Sans la moindre question. Cependant, au fil du temps, j'ai constaté qu'elle passait de moins en moins d'appels téléphoniques et qu'elle semblait voyager plus que d'habitude. Elle justifiait son manque d'appels en disant qu'elle n'avait pas beaucoup de temps pour converser ou passer des appels inutiles parce qu'il s'agissait de voyages rapides. Est-ce que j'étais soudain une source d'ennuis inutiles ? Les choses commençaient à se tendre entre nous. J'ai décidé de lui parler enfin ce soir-là, au cours du dîner. Je devais savoir ce qui se passait et comment je pouvais y remédier. Je suis rentré du travail à l'heure, mais j'étais nerveux. Erin hésitait à me le dire parce que je craignais qu'il y ait un problème important, mais je voulais savoir. Je suis arrivé à la maison juste avant elle. Nous sommes rentrés ensemble. C'était à mon tour de préparer le dîner, alors j'ai déposé sur la table ma commande de plats chinois à emporter, ainsi que quelques salades et de la sauce soja. Elle était contente car c'était l'un de ses plats préférés. Nous avons mangé et savouré la cuisine en silence. Nous avons fait la vaisselle ensemble après avoir fini tôt. Comme d'habitude. J'ai savouré l'intimité, la compagnie et le partage des corvées qui étaient devenus emblématiques de notre partenariat. Je ne me rendais pas compte de tout ce que nous avions en commun. Mon estomac commençait à me faire mal rien qu'en y pensant, et cela ne voulait pas disparaître. Nous sommes allés dans le salon, avons pris nos cafés et nous sommes assis, moi dans mon fauteuil avec ma tasse sur la table d'appoint et elle sur le canapé, les jambes repliées sous elle. Une fois de plus, comme d'habitude. En me tournant vers elle, j'ai vu pour la première fois des rides se former autour de sa bouche et de ses yeux, signe révélateur du stress. J'ai décidé qu'il était temps. Erin, je voulais te parler de certaines choses. Est-ce que je peux le faire maintenant ? Erin m'a jeté un regard surpris, mais elle ne semblait ni nerveuse ni inquiète. Elle ne semblait ni nerveuse ni inquiète. Tu peux me parler à tout moment. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air si sérieux. Je suis inquiète et j'ai un peu peur. Je ne sais pas ce qui ne va pas et j'ai essayé de penser à quelque chose qui pourrait te déranger mais rien ne me vient à l'esprit. L'expression d'Erin se transforma en une légère appréhension, avec une mine renfrognée, des lèvres serrées et des yeux rétrécis. Je vis la panique s'évaporer rapidement et une expression perplexe apparaître sur son visage. Je ne vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qui te fait penser que quelque chose ne va pas ou me dérange ? Je vais très bien. Il n'y a rien d'anormal à ce que je sache. Alors pourquoi nos ébats sont-ils soudainement passés de plusieurs fois par semaine à presque jamais ? Pourquoi ne veux-tu plus faire l'amour le samedi ? Pourquoi es-tu toujours aussi silencieuse ? Tu ne veux jamais t'asseoir et parler et tu es au lit et tu dors bien avant que j'arrive. Tout est différent maintenant et je ne sais pas pourquoi. Je n'avais pas l'intention de devenir si émotive, mais dès que je l'ai fait, tout s'est déversé. C'était enfin libéré après des mois d'accumulation en moi. Le mal qui avait commencé au dîner était maintenant un véritable brasier dans mon estomac. J'ai tout laissé sortir, et une fois que j'ai eu fini, une larme a coulé sur ma joue. En observant Erin, je m'attendais et espérais trouver une explication logique à son état, mais tout ce que j'ai remarqué, c'est un rougissement progressif de ses joues qui descendaient le long de son cou et de son visage. Elle regardait vers le bas et au loin, comme si elle avait soudainement perdu la capacité de me regarder dans les yeux. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment que mon monde parfait était sur le point de voler en éclats. J'ai attendu le dénouement. Erin s'est brusquement levée, a quitté la pièce et s'est précipitée dans notre chambre plutôt que de me répondre. Après avoir entendu la porte se fermer, je n'ai plus rien entendu. Je suis resté assis, seul, en état de choc. Qu'est-ce qui venait de se passer ? Est-ce la réponse que j'ai donnée ? Parce que c'était si horrible, elle avait peur de me dire la vérité ? Sur le moment, j'ai pensé qu'il y avait un problème important et qu'elle avait peur de me le dire. J'étais trop effrayé pour bouger, alors je suis resté assis sans savoir quoi faire. Lorsque j'ai entendu la porte s'ouvrir et Erin redescendre les escaliers, je suis resté assis pendant plus d'une heure, essayant de trouver le courage de monter et de lui faire dire la vérité. Lorsqu'elle est entrée à nouveau dans la pièce et a pris place sur le canapé, j'ai retenu mon souffle. J'ai attendu qu'elle parle pendant que je l'observais. Paul, je suis vraiment désolé. Il ne se passe rien dont tu dois t'inquiéter. J'ai été très contrarié ces derniers temps par certaines choses qui se passent dans l'entreprise. J'ai peur de me retrouver bientôt sans emploi si les choses ne changent pas. Je pense que l'inquiétude et l'incertitude ont fait de moi une épave. Je ne savais pas que tu l'avais remarqué et je m'excuse de t'avoir causé tant d'inquiétudes. Peux-tu me pardonner ? Même si j'étais sceptique quant à ce qu'elle disait, je n'avais aucune raison de me méfier d'elle. En jetant un coup d'œil à l'intérieur pour voir si son explication correspondait à ce dont j'avais été témoin et à ce que j'avais vécu, j'ai découvert qu'elle était loin de la vérité probable. Cependant, comme je n'avais pas d'autre preuve, j'ai choisi de lui donner plus de temps et d'attendre de voir ce qu'elle ferait. Bien sûr que je te pardonne. Je suis si heureuse que ce soit tout. J'avais peur que quelque chose n'aille pas avec ta santé et j'étais si inquiète. J'ai même pensé que tu avais peut-être une liaison et que cela expliquait ton manque d'intérêt pour le sexe. Je suppose que j'ai imaginé toutes sortes de choses. Je suis désolé pour le travail, mais tu es assez doué pour en trouver un autre, probablement mieux payé, ailleurs. En fait, je pense que vous devriez rester à la maison ou chercher un emploi moins stressant ailleurs. Ses yeux se sont écarquillés et sont teints à palis pendant un bref instant à l'idée d'une liaison. Cependant, je n'ai rien dit et j'ai écouté comme si je la croyais vraiment pendant qu'elle continuait à m'expliquer sur le poste. Même si je savais au fond de moi qu'elle mentait, j'ai choisi de l'ignorer. Lorsqu'elle a eu terminé, j'ai décidé d'essayer de lui donner une autre chance pour ce qui, à mon avis, était encore un bon mariage. Erin, il y a quelque chose que je veux te dire. Il faut que tu m'écoutes. Si quelque chose ne va pas dans notre mariage ou dans notre vie sexuelle, il faut que tu me le dises. « Si tu n'es pas satisfaite de moi, dis-le-moi. Mais ne me trompe pas, ni ne trompe notre mariage. Je ne pourrai jamais accepter cela. Il n'y a aucune chance que nous puissions survivre à cela. Je ferai tout ce que tu veux pour améliorer les choses, mais je ne pardonnerai jamais une tromperie. » Cette fois, elle m'a écouté, même si elle n'a pas répondu à l'expression « liaison ». Je pouvais presque repérer le moment précis où elle a choisi de me cacher la vérité. Peu avant qu'elle ne sourit, j'ai remarqué que ses yeux se rétrécissaient et que son visage se crispait. « Tu es ridicule. Je ne te tromperai jamais et il n'y a rien qui cloche dans notre vie commune. Tu es juste fatigué et déprimé et tu as de mauvaises pensées. Laisse-les aller. Tu sais à quel point je t'aime. Il n'y a personne d'autre pour moi. » J'ai souri en écoutant, mais j'avais un plan pour découvrir la vérité. Lui permettre de penser qu'elle m'avait trompé. Erin a demandé à se coucher tôt et à faire l'amour ce soir-là, et j'étais plus heureux d'y consentir. Je me suis dit que puisqu'elle avait une liaison, je pouvais aussi bien en commencer une moi-même. Erin m'a prouvé ce soir-là qu'elle était une amende très expérimentée. Erin faisait tous les efforts possibles pour me persuader. Je l'ai laissé faire. Pendant les deux semaines qui ont suivi, tout est revenu à la normale, Erin persistant dans ses efforts pour me rassurer et me dire que tout allait bien. Sachant qu'il y aurait un indice lorsqu'elle serait prête à s'égarer à nouveau, j'ai observé et attendu. Une semaine plus tard, elle m'a dit qu'elle devait se rendre pour deux jours au centre de Toledo, et c'était le signe. Elle a précisé qu'elle voyagerait seule, qu'elle ne resterait que deux nuits et qu'elle reviendrait le lendemain. Je n'ai rien dit à ce sujet, car cela n'avait rien d'inhabituel. Avant de partir, elle a passé les deux nuits suivantes à s'acharner sur moi. Le mardi, je l'ai conduite à l'aéroport après qu'elle ait préparé quelques bagages. Elle avait prévu d'embarquer sur un vol qui arriverait à Toledo à 16h. Elle m'a promis de m'appeler à son arrivée et m'a dit qu'elle voyagerait seule. Je lui ai conseillé d'attendre la fin du dîner car j'avais une réunion à 16h. Je lui ai fait mes adieux en l'embrassant et je l'ai regardé se dépêcher d'arriver à l'aéroport à temps pour son départ. Je lui ai dit que j'allais retourner au travail mais que j'avais d'autres projets et qu'au lieu de l'attendre avec elle, je l'avais simplement déposé. J'avais programmé un voyage sur un autre transporteur qui arriverait à Toledo juste après 17h30 et repartirait une heure plus tard. J'avais également réservé une chambre à l'hôtel où je savais qu'elle séjournerait. Je voulais voir ce que je pouvais voir, mais j'avais aussi prévu de lui dire que je voulais la surprendre avec un dîner romantique et peut-être quelques moments passionnés si je me faisais prendre. C'était un peu ringard, mais je n'avais aucune expérience en matière d'espionnage. J'ai dressé une liste des personnes avec lesquelles elle voyage habituellement et j'ai ajouté son patron, Addison Croft, pendant le voyage. Une fois sur place, je verrais si l'un d'entre eux était enregistré. Astucieux, je le crois. Il était un peu plus de 18h lorsque je me suis enregistré. J'avais prévu de me rendre dans ma chambre, de me changer et d'attendre dans le salon pour voir si Erin ou l'un de ses collègues était là. Même si j'étais conscient de la faible probabilité, je veux dire, vraiment ? Je finirais bien par la voir et je saurais alors avec qui elle était. Elle a contacté mon portable pendant que je prenais l'ascenseur pour redescendre. Bonjour, chérie, c'est moi. Je me suis enregistré à l'hôtel et je descends dîner maintenant. Je déteste manger, sir, mais c'est mieux que le service d'étage. Comment s'est passée ta réunion ? Ma réunion s'est bien passée mais elle a été trop longue. Je déteste que tu doives manger seul, mais je suppose que c'est nécessaire. Comment s'est passé ton vol ? Bien. Il était à l'heure et c'est le mieux que l'on puisse espérer. Je ne vous retiendrai pas. J'ai l'intention de rester tard à l'usine ce soir, alors je n'appellerai probablement pas plus tard. C'est d'accord ? Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Et si tu as vraiment besoin de moi, tu peux toujours appeler mon portable. Je le garderai avec moi. D'accord, chérie. Prends soin de toi et ne travaille pas trop tard. On se parle demain. Au revoir. Après avoir raccroché, j'ai trouvé une bonne place dans le hall, à l'écart des ascenseurs. Je pouvais les voir, mais je pouvais me cacher en m'inclinant sur la chaise. J'ai sorti le journal local et je me suis assis pour attendre. Après avoir observé pendant un quart d'heure, j'étais sur le point d'abandonner et de me diriger vers le bureau pour voir si quelqu'un avait été nommé lorsque je l'ai vu sortir de l'ascenseur. J'ai levé le journal devant mon visage et j'ai reculé un peu, mais j'ai continué à regarder. Je ne me suis pas senti déçu. Addison l'a immédiatement talonné à la sortie de l'ascenseur. Elle marchait extrêmement près de lui et y avait sa main dans son dos. Ils sont entrés dans la zone de restauration après avoir traversé le hall d'entrée. Sa tenue n'était pas du tout adaptée à une course d'usine. J'ai attendu qu'ils soient à l'intérieur avant de m'approcher de la barrière séparant le foyer du restaurant et de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ils étaient assis à une cabine vers l'arrière quand je les ai remarqués. Ce soir, elle a donc dîné seule ? C'est le premier mensonge qu'elle m'a fait. J'ai réfléchi à la suite. Je me suis assis dans le café situé dans le hall d'entrée et j'ai vu la sortie du restaurant en attendant. Une heure plus tard, je les ai vus partir, lui entourant à nouveau sa taille de son bras et elle s'allongeant contre lui. Il s'est penché pour l'embrasser lorsqu'ils sont entrés dans l'ascenseur après y avoir marché. Lorsque les portes se sont refermées, elle s'est levée pour l'embrasser. J'avais maintenant ma réponse. Il m'a fallu un peu plus de vingt minutes pour décider de l'appeler. En raison d'une visite chez le médecin que je savais prévue pour la semaine suivante, j'ai inventé une petite urgence. J'ai attendu en composant le numéro de son portable. Elle semblait essouffler lorsqu'elle a répondu à la cinquième sonnerie. Paul ? C'est toi ? Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Je t'ai dit que je serais à l'usine ce soir. Désolé de te déranger, mais le cabinet du médecin a appelé et voulait savoir si tu pouvais changer ton rendez-vous pour la semaine prochaine. Je ne connaissais pas ton emploi du temps, alors je leur ai dit que tu appellerais demain. Vous êtes au travail ? Oui, et merci. Je les appellerai pour changer le rendez-vous. Je ne peux pas vraiment parler maintenant, alors je t'appellerai demain. Bonne nuit et merci. Elle avait une dernière occasion de voir ce qu'elle nous faisait. De rien et je t'aime. Tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a une semaine ? S'il te plaît, ne fais rien que tu puisses regretter. Paul ? Bien sûr que non. Je t'aime aussi, alors arrête. Bonne nuit. Elle était donc employée. Elle devait travailler. Je suis probablement en train de travailler sur la bite d'Adison. J'avais maintenant le reste de ma réponse. Elle me trompait et continuerait à me tromper avec son employeur. Je ne lui ai rien dit de significatif plus tôt dans la semaine. Elle a menti à ce moment-là et ce soir, alors je lui ai donné une autre chance. Je n'allais pas accepter cela, d'accord. Nous en avions assez. J'allais mettre fin à notre mariage tout de suite. Pas un mensonge de plus. Je me suis efforcé de décider de ce qu'il fallait faire au cours des heures qui ont suivi, pendant que je réfléchissais. J'étais curieux de savoir pourquoi elle nous avait traité de la sorte. Même si je savais qu'elle ne s'intéressait plus à nous, pourquoi ne m'avait-elle pas simplement dit qu'elle en avait fini avec moi et demandé le divorce ? Pourquoi m'a-t-elle fait ressentir une telle honte ? Comment ai-je pu la pousser à agir de la sorte ? J'ai décidé de l'interroger au téléphone depuis sa chambre, tant j'étais furieux contre elle. Je me rappelais qu'elle était dans la chambre d'Adison et qu'elle passerait probablement la nuit avec l'abruti après quatre sonneries restées sans réponse. J'ai pris ma décision en claquant le téléphone. Pourquoi pas ? Maintenant, c'était sans importance. Prenant une feuille de papier à lettres omniprésentes dans les hôtels et le stylo bon marché portant leur nom, j'ai rédigé une lettre que j'avais l'intention de lui laisser à la réception. Je n'ai pas eu de mal à dire ce que je voulais. Je l'ai composé avec grand soin, je l'ai soigneusement plié dans une enveloppe et j'ai signé son nom à l'extérieur. Je serai chez moi et assez loin pour pouvoir laisser éclater ma colère lorsqu'elle la lirait. Je ne voulais pas lui faire de mal et si j'avais été avec elle, je l'aurais certainement fait. J'ai réservé un voyage de retour pour la première heure du matin, par téléphone, avec des réservations. À midi, je pouvais rentrer à la maison et être prêt à faire face à toute éventualité. Le fait de savoir que ma femme avait une liaison avec un autre homme dans ce même hôtel m'a fait passer une nuit difficile, mais elle est partie à 6h du matin pour que je puisse partir. Erin n'était pas retournée dans sa chambre ce soir-là pour vérifier la lumière du message parce qu'elle n'avait pas encore reçu d'appel. C'était exactement ce que j'avais prévu. Peu après 10h, mon avion a atterri, je suis descendu et je suis entré dans le terminal. Dès que j'ai rallumé mon téléphone, j'ai vu que j'avais 4 messages vocaux en attente. En souriant, j'ai remis mon téléphone dans ma poche et je l'ai éteint à nouveau. Je suis arrivé chez moi à 11h30 après avoir pris la navette et trouvé ma voiture dans le parking de longue durée. Entre l'aéroport et ma maison, j'ai reçu 4 autres appels, mais je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Lorsque j'ai parlé à Erin, je voulais être à l'aise et me sentir à l'aise. Après avoir défait mes valises, m'être préparé et m'être préparé un verre, je me suis installé dans mon fauteuil. J'ai sorti mon téléphone portable, je l'ai allumé, je l'ai posé sur la coudoir du fauteuil et j'ai attendu. Une minute plus tard, il sonnait vraiment. J'ai répondu en ouvrant le couvercle. Paul. Paul, c'est toi. Paul, que veux-tu dire par cette lettre que tu m'as laissée ? Pourquoi penses-tu que je suis avec quelqu'un ? Je t'ai dit que j'étais à l'usine en train de travailler hier soir. Tu le savais. Qu'est-ce que tu voulais dire avec cette lettre ? Erin, s'il te plaît, ne me mens plus. Je t'ai posé une simple question. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé le divorce ? Pourquoi as-tu couché avec cet imbécile d'Adison dans mon dos ? Pourquoi as-tu choisi de m'humilier ? C'est ce que je ne comprends pas. Tu aurais pu faire ce que tu voulais et je t'aurais laissé ta liberté. Si seulement tu avais demandé. Paul, non. 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 Je ne veux pas divorcer. Je t'aime et je veux être avec toi. Je n'ai rien fait de ce que tu penses. Tu dois me croire. S'il te plaît, Paul. Je t'aime tellement. S'il te plaît, s'il te plaît. J'étais là hier soir à l'hôtel. Addison et toi êtes descendus dîner vers 18h30 et êtes retournés dans sa chambre une heure plus tard. Vous avez passé la nuit avec lui et vous étiez encore avec lui à 6h ce matin quand j'ai appelé votre chambre. Je suis parti à ce moment-là pour prendre un vol de retour. Je vous ai vu vous et lui vous embrasser dans l'ascenseur et je vous ai appelé une demi-heure plus tard quand vous m'avez dit que vous étiez à l'usine en train de travailler. Tu ne te souviens pas ? Je sais que les mensonges deviennent si compliqués quand on doit se souvenir de tant de choses. Oh mon Dieu, Paul. Il faut que tu me laisses essayer de t'expliquer. Je suis en route pour l'aéroport et je serai à la maison avant 16h. Attends-moi, s'il te plaît. Laisse-moi essayer de t'expliquer. Tu dois me laisser faire. S'il te plaît, Paul. Au revoir Erin. Il n'y a rien à expliquer. Tu avais un choix à faire et tu l'as fait. Maintenant, tu dois accepter les conséquences de ce choix. Je serai parti quand tu rentreras à la maison. Je ne veux plus te parler et je demanderai le divorce demain. Tu peux avoir la maison. J'aurai fait mes valises et je serai parti quand tu arriveras, alors tout ce qui reste, tu peux le prendre. Après avoir raccroché, j'ai éteint le téléphone. Rien de ce qu'elle pouvait faire ne pouvait raviver l'amour que je ressentais pour elle, elle l'avait assassinée. Je ne voulais plus la voir, ni lui parler, ni l'entendre. Elle n'a pas eu besoin de s'étendre sur le sujet puisque j'ai compris. C'est son désir qui l'a conduite à prendre les décisions qu'elle a prises. En dehors de cela, il n'y avait rien de plus. Elle a agi parce qu'elle le pouvait et le voulait. Elle avait deux options, soit elle honorait les engagements qu'elle avait pris envers moi, soit elle les rompait. Elle a pris une décision après avoir été consciente des dangers et des dépenses potentielles. Elle n'a probablement jamais pensé aux répercussions. C'est à moi de prendre la décision maintenant. Avoir des conséquences, c'est pénible.